Vous vous demandez comment vendre plus et mieux ? Et comment font les meilleurs vendeurs pour être aussi performants ? Quels sont les secrets et les techniques de vente de ces commerciaux qui arrivent à vendre deux fois, cinq fois, dix fois plus que les autres ? Et bien dans cette vidéo, vous allez découvrir les dix qualités des meilleurs vendeurs. Et j'ai une surprise pour vous. Je vais vous indiquer comment vous aussi, vous pouvez travailler ces dix qualités pour les mettre à profit dans votre propre business. Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès Les Grandes Techniques de Vente.fr Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dix qualités pour réussir dans la vente et devenir un excellent commercial. Pour structurer ma présentation, je les ai regroupées en trois niveaux. Cela va vous permettre d'observer que ces qualités se superposent les unes aux autres. Et en fait, elles forment une véritable chaîne ADN. Le premier niveau, ce sont trois qualités véritablement motrices qui conduisent à ouvrir toutes les portes et notamment à gagner en prospection. Parmi elles, la toute première qualité des commerciaux repose sur leur moteur intérieur. Et dans ce moteur, il y a un chromosome qui s'appelle l'ambition. C'est-à-dire une forte envie de réussite, de succès, de reconnaissance et d'accomplissement. Alors cela mixe à la fois la quête d'un certain niveau de confort économique et la quête d'un certain niveau d'épanouissement personnel. Les top vendeurs ont ici un moteur avec un coût particulièrement puissant et qui, surtout, ne tombe jamais en panne. La deuxième qualité est indispensable. C'est d'aimer les relations humaines et surtout d'aimer aller à la rencontre des gens. Un bon commercial est une personne qui aime les gens et s'applique à être aimé par eux. Le bon commercial est véritablement habité d'un enthousiasme relationnel qui le propulse vers la clientèle. Il est totalement conscient que c'est dans la relation humaine que prend racine la confiance de l'acheteur. La troisième qualité, encore une fois indispensable, est celle qui conduit à la rencontre alors que l'autre commence par vous dire non. Elle porte le nom de pugnacité, mais on l'appelle aussi persévérance ou détermination. Elle est fabriquée de capacités à s'agrandir de l'adversité, de visions positives, tantôt d'humilité, tantôt de force de conviction, mais surtout d'habileté à toujours retomber sur ses pattes. Le deuxième niveau, ce sont quatre qualités qui font vendre et qui vraiment explosent tout. Elles augmentent considérablement tous les taux de transformation. C'est pour cela que les très bons commerciaux, les très bons vendeurs, peuvent faire X fois le chiffre d'affaires des autres. La première de ces qualités est d'être centré sur l'autre. Le bon commercial est attentif, à l'écoute, ouvert et en étant centré sur son client, il lui donne envie de se livrer. Le bon commercial oublie ici ses produits et ses propositions pour donner un véritable espace à son client. Celui-ci se sent alors capté, il se lâche et il aime cela. C'est alors avec cette moisson d'informations que les bons commerciaux vont faire des prouesses. La deuxième qualité est celle qui éclaire le chemin du client. Là, il s'agit de poser les bonnes questions. En fait, les questions ajoutées à l'écoute permettent de faire une découverte parfaite des besoins du client. Cela permet d'aller à la rencontre de ces besoins explicites, implicites, voire non conscients. Un usage habile des questions permet d'éclairer le contexte, les acteurs clés, les critères de choix et d'y repérer les véritables enjeux décisionnels. La maîtrise de la découverte est une des plus grandes forces des top commerciaux. La troisième qualité, c'est d'être rapide. Rapide à la fois dans la réflexion et dans l'action. Rapide dans la réflexion, c'est par exemple visualiser et proposer très vite une piste de solution qui va faire mouche face aux enjeux à satisfaire. Rapide dans l'action, c'est évidemment être réactif et traiter les affaires à chaud. Pour un prospect ou pour un client, la réactivité est synonyme de professionnalisme, de respect et d'efficacité. C'est parce que les top vendeurs sont vifs et réactifs qu'ils passent largement devant les autres. La quatrième qualité est vraiment consécutive aux trois précédentes. C'est le fait d'être pertinent. La pertinence se situe dans le fait de bien orienter les choses dès le départ. Il s'agit de la capacité à faire un lien judicieux entre les premières informations recueillies et la piste de solution envisagée. Cela combine une bonne vision globale de l'analyse et de la logique. C'est en fait ce degré de finesse qui va séduire le client car il va immédiatement mesurer la profitabilité pour lui. Résultat, il ne s'engage plus dans une dépense mais dans un placement avec un vrai retour sur investissement. Maintenant, passons au troisième et dernier niveau. Le troisième et dernier niveau, ce sont trois qualités qui rendent efficace. Elles augmentent à la fois le confort de travail et les performances. En gros, elles permettent en travaillant moins de gagner plus. Les meilleurs vendeurs les appliquent au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui leur permet d'optimiser chacun de leurs mouvements et de produire de grands effets avec de petits efforts. La première de ces qualités est d'être organisé car le métier de commercial est extrêmement riche. Il comprend la connaissance de ses produits, du marché, de la concurrence ainsi que de très nombreuses opérations comme prospecter, qualifier, prendre des rendez-vous, se déplacer en clientèle, découvrir ses clients, établir des propositions, relancer, négocier, conclure, exploiter son portefeuille, gérer le SAV, suivre ses mails, effectuer son reporting, plein de choses. Et ici, un maître mot, l'organisation. En fait, c'est la rigueur et la méthode qui va permettre de gagner du temps, d'être efficace, d'être performant et bien sûr de grimper les marches du succès. La deuxième qualité, c'est de s'entraîner quotidiennement. Ceux qui accèdent au podium des top vendeurs sont des personnes qui s'entraînent beaucoup. Je les compare régulièrement aux athlètes sportifs, aux virtuoses qui jouent d'un instrument de musique. Les athlètes s'entraînent sans cesse pour progresser. Les musiciens font leur gamme tous les jours. J'ai, croyez-moi, rencontré des dizaines de milliers de commerciaux. Et je suis certain que les meilleurs sont des personnes qui ne cessent de parfaire leurs compétences, puis leurs talents. Moralité, vous voulez devenir un champion de la vente ? Alors entraînez-vous tous les jours. La troisième qualité, c'est de ne pas travailler seul. C'est de savoir exploiter toutes les ressources qu'il y a autour de vous. Le top vendeur, c'est solliciter son chef de vente, sa secrétaire, ses collègues, le marketing, les fonctions support, ses prescripteurs, ses anciens clients et ses anciens collègues, ses relations personnelles, c'est-à-dire tout son réseau de relations. On peut aisément comprendre que celui qui utilise tous ses bras de levier court beaucoup plus vite que celui qui travaille seul. En conclusion, je vous invite à vous auto-évaluer sur ces dix qualités essentielles. Téléchargez gratuitement ci-dessous votre grille d'évaluation. Elle va vous permettre d'identifier où sont vos priorités. Vous pourrez ainsi savoir sur quoi travailler en priorité pour augmenter votre efficacité commerciale. Si vous connaissez un collègue ou un ami à qui pourra être utile cette vidéo, envoyez-lui le lien. Ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir à moi également. Et surtout, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.